Salut les amis, c'est KAL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, comme vous avez pu voir dans le titre, ce coup-ci ça va être consacré à l'unboxing de Metal Gear Solid The Legacy Collection, donc comme vous pouvez le voir là, donc voilà, donc je l'ai reçu ce matin, on est exactement, que je vous dise, on est le 15 juillet, donc je vais vous la mettre dans la journée, je n'avais pas prévu du tout de refaire un unboxing, mais je sais que, enfin moi c'est une licence que j'aime particulièrement, c'est Metal Gear, et je me suis dit, c'est pas possible que je ne vous fasse pas l'unboxing de cette version. Alors cette version, c'est la version japonaise, alors il va y avoir une version européenne qui va arriver en septembre je crois, donc pareil je crois dans la même version avec l'artwork collector, etc, à l'intérieur il y a un artwork de 100 pages, qu'on regravera vite fait. D'ailleurs j'ai une petite pensée pour mon pote Letko, Letko HD qui est un très très grand fan de Metal Gear Solid, écoute si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou, voilà, ainsi qu'à tous les fans de MGS. Alors j'ai précommandé, donc ça il y a un petit moment que je l'avais précommandé, mais je l'avais commandé sur PlayAsia, et ils m'ont envoyé ça, vous voyez le truc, ils m'ont envoyé ça, donc ça d'après ce que j'ai compris, regardez c'est marqué sticky, merde, je ne sais pas si j'arrive à lire, voilà c'est un truc pour nettoyer je crois l'écran ou je ne sais pas quoi, et puis derrière on a un truc comme ça, bref je ne sais pas si c'est quoi, enfin je pense qu'ils doivent faire un truc collector ou je ne sais pas quoi, enfin bref c'est pas mal, c'est un petit cadeau, c'est pas mal, je vous le garderai en souvenir de PlayAsia. Voilà, donc comment ça se présente ? Donc forcément, attendez, j'essaie de quel est ça, c'est fourreau habituel chez nos amis japonais, donc ça se présente toujours comme ça, donc l'artwork, les deux CD de jeu, et voilà, donc je vais regarder s'il n'y pas trop de reflets, s'il y a du reflet, donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever le blister, pour la simple et bonne raison que vous n'aurez pas le reflet comme ça, voilà, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir vous le montrer, voilà, donc, ah ouais, d'accord, non c'est pas un fourreau, ah ouais d'accord, ok, 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 alors voilà, c'est pas, moi je pensais que c'était un fourreau, ah merde c'est con, j'aurais dû vous sortir un autre fourreau que j'avais, je pensais que c'était un fourreau, ah bah si il y en un, mais, ah il est beaucoup plus classe, d'accord, je pensais que ça faisait partie du fourreau ça, vous voyez, euh, que je vous remontre, voilà, je pensais que ça faisait partie du fourreau, mais en fait non, vous voyez, ça s'ouvre comme ça, donc, avant de faire le tour de ça, on va regarder ce qu'il y a dedans, donc, euh, donc, à l'intérieur, j'étais, ah ouais j'étais trop zoomé par contre, donc Metal Gear 25e anniversaire, c'est l'ultimate collection, donc on retrouve sur le disque 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 3 et Metal Gear, et Metal Gear 2 en version MSX, euh, et euh, Metal Gear Solid 3, Snake Turn, euh, je comprends pas pourquoi, euh, alors il est aussi en, euh, non, faut que je le trouve dans le Metal Gear Solid 3, d'accord, les deux versions là, d'accord, ok, donc, euh, on a en plus une vidéo, enfin deux vidéos, donc Metal Gear Solid bande dessinée, euh, euh, en Digital Graphic Novel, et euh, Metal Gear Solid 2, pareil, en bande dessinée, euh, ça je pense parce que ça se dit comme ça un peu partout, alors je sais pas pourquoi c'est en français, euh, sur le disque 2, on a Metal Gear Solid 4, euh, 4, pardon, Guns of Patriot, Trophy, euh, Support Include, euh, on a également, donc, la PS1, donc il me faudra bien évidemment un compte japonais, euh, euh, donc c'est la version, euh, DLC, euh, de Metal Gear Solid 1, euh, de Metal Gear Solid VR Mission, et comme vous pouvez voir, alors ça je vous le ferai en vidéo je pense, donc euh, supporter en vidéo en 720p, donc euh, par contre il y a un petit X3, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire le X3, euh, euh, ah bah d'accord, ok, non, mais c'est juste parce que c'est marqué ça, voilà, on a inclus des trucs violents, je sais pas quoi, euh, donc voilà, voilà, un petit peu, comment se présente ça, donc ça c'est juste la, la surboîte, hein, euh, enfin une espèce de surboîte cartonnée, je sais pas quoi, donc voilà, comment ça se présente, à l'intérieur, donc, maintenant on attaque vraiment le gros du truc, donc, euh, comme vous pouvez voir, donc, euh, c'est, c'est en relief, je vais essayer de vous le montrer, vous voyez, c'est un petit peu en relief, euh, je sais pas trop comment vous dire ça, c'est un petit peu en relief, c'est vraiment pas mal, euh, c'est vraiment classe, c'est sobre, c'est, moi c'est tout ce que j'attends d'un, de Metal Gear, c'est classe, sobre, comme on aime, sur la tranche ça nous donne ça, donc très très classe, je trouve, avec le PS3 très, très discret, d'ailleurs ils ont eu la très bonne idée de pas foutre le PS3 là, euh, je trouve que c'est une très bonne idée, sur l'avant de la, de la jaquette, et donc à l'arrière, très très classe avec Kojima, voilà, euh, et sur le tranche de côté, ça représente ça comme ça, on va ouvrir ça, alors je ne sais pas du tout si le, le français est supporté, euh, ça m'étonnerait que le français soit supporté, mais enfin, euh, on verra bien, donc ça, ça sera pour la fin, et donc, on retrouve donc les deux CD de jeu, donc, euh, bon ils se sont pas fait chier pour les notices, pour les, pour les, pour les notices, pour les jaquettes, comme vous pouvez voir, donc ça, hop, en 1 et 2, comme ça, donc, euh, je suis dit 018, bien évidemment, hein, puisque, euh, vous connaissez tous Metal Gear, vous savez tous, euh, un petit peu, euh, comment il est, euh, enfin, il est un peu violent, on dessine un petit peu, voilà, quoi, donc, euh, c'est pour ça qu'il y a la catégorie 18, donc je suis en train d'enlever tous les, tous les trucs, parce que c'est un peu plus simple, pour vous montrer ça ensuite derrière, bon, donc, les, les jaquettes, euh, sobres, classe, mais ils auraient pu faire un effort, je pense, euh, surtout pour une edition 25 anniversaire, que deux machins noirs, comme ça, je trouve ça un peu, peu abuse, quoi, donc, euh, là, on dit donc plus la vidéo, bien évidemment, le Metal Gear Solid 1, donc, euh, donc, voilà, et derrière, on retrouve ce que je vous ai dit, donc, sur le disque 1, donc, je pense qu'il faudra un compte japonais pour télécharger le, le Metal Gear Solid, euh, Metal Gear Solid 1, donc, à l'intérieur, on retrouve, hop, alors, euh, par contre, j'aime beaucoup la serigraphie du, du CD, je trouve qu'elle est magnifique, et dedans, on retrouve ça, voilà, alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas un code de DLC à l'intérieur, euh, je regarde parce que, c'est bizarre, il n'y a pas de code de DLC, celui-là, bon, bah non, alors, c'est assez simple, hein, voilà comment ça se présente, ce qu'ils appellent, ils osent appeler ça un manuel, hein, donc, euh, donc, voilà, ça reprend la sérigraphie du, de la jaquette du jeu, et merde, et, euh, donc, à l'intérieur, c'est du noir et blanc et du couleur, bah, alors, pour une fois, je suis un peu étonné parce que, normalement, nos amis japonais, nous, nous, comment, nous, nous habituent à quelque chose d'un peu mieux, en finition, comme quoi, tout fout le camp, tout fout le camp, donc, voilà, donc, là, c'est, c'est un petit peu, euh, on nous demande, on nous dit les instructions, voilà, euh, donc, ça, 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 donc, ça, je vais ramasser, et on va le mettre sur le côté, on va tout de suite attaquer le CD2, alors, euh, pour info, je l'ai payé, euh, il faudrait que je revérifie, euh, je l'ai payé 60 euros, il me semble, donc, euh, donc, bon, voilà, ça peut paraître un peu cher, mais je le voulais, je le voulais absolument, donc, voilà, pour le, euh, le CD2, on reprend les mêmes, euh, la même typographie, j'ai envie de dire, et voilà, et donc, on a des jolis, on a des photos, comme à l'ancienne, et, bah, tous, tous les instructions, etc., etc., donc, voilà, donc, ça, le CD2, je vais le mettre là, au niveau de la notice, ça se présente, euh, alors, pareil, je regarde s'il n'y a pas de, alors, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de, ah, ouais, d'accord, s'il est là, d'accord, ok, ok, donc, euh, donc, voilà, donc, ça se présente comme ça, comme vous pouvez voir, donc, on reprend, c'est la même chose que l'autre, sauf que là, hop, je vais cacher, parce que, euh, là, j'ai un code pour télécharger, donc, euh, Metal Gear Solid, euh, 1 et Metal Gear Solid, euh, les VR missions, voilà, donc, euh, donc, voilà, sinon, le reste, assez classique, à ma foi, donc, on va remettre ça à l'intérieur, d'ailleurs, et, euh, le hardbook, qui, euh, qui n'est pas, enfin, bon, il fait 100 pages, quoi, mais il est très petit, et voilà, je, bon, enfin, le format est quand même assez sympa, donc, euh, c'est du collé, donc, euh, il faudra faire attention, parce que si vous pliez là, ça va, ça, ça va faire tous des bandes blanches, enfin, ça va, ça va abîmer, donc, faire très attention à ça, et donc, euh, et donc, voilà, donc, là, je gueule pas, forcément, c'est en anglais, puisque c'est une version import, donc, euh, je vais pas, je veux pas gueuler, quoi, donc, est-ce qu'il y a des jolis artworks là-dessus, là-dedans, je sais pas, ah, par contre, ah, les pages, elles sont, les pages sont, sont très, sont très, comment j'allais dire, sont très qualitatives, voilà, ça, c'est vraiment bien, euh, donc, là, ça nous résume tous les Metal Gear, tous ceux qui sont sortis, bien évidemment, donc, vous allez voir, donc, est-ce que je vais vous faire les 100 pages, j'en sais pas trop rien, ouais, peut-être, je vais peut-être vous faire les 100 pages, euh, ça durera un peu de temps, je m'en fous, elle fera peut-être une vingtaine, 25 minutes, donc, là, voilà, un petit peu les différentes choses, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Metal Gear, donc, pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, ben, moins fort, j'ai envie de dire, ça vous fera, vous découvrirez un petit peu en avant-première, alors, je pense que, bon, ce qui est pas mal, là, c'est qu'on a, on a tous des images, donc, ça reprend bien toute la saga Metal Gear, donc, ça, c'est vraiment bien, c'est, euh, des pages de qualité, c'est, c'est très, très joli, en plus, on sait combien ils en ont vendu, donc, euh, ça, c'est un peu à qui j'ai la plus grosse, euh, donc, c'est pas mal, non, c'est bien monté, quoique un peu simple, ils auraient pu mettre, euh, au lieu des, des saloperies de fond blanc, ils auraient pu mettre, peut-être, quelque chose d'un peu plus recherché, euh, chose qu'ils n'ont pas faite pour le moment, enfin, chose qu'ils n'ont pas faite du tout, c'est un peu dommage, malheureusement, mais, ma foi, euh, c'est mieux que rien, je le trouve qualitatif, on sent que les pages, euh, qu'on tourne sont, sont très quali, euh, il y a dû, euh, c'est, c'est, c'est été pensé, bon, c'est un truc pour les fans, hein, bien évidemment, si vous n'êtes pas fan de Metal Gear, si, si, franchement, euh, vous n'aimez pas plus que ça l'univers Metal Gear, euh, je vous conseille pas l'achat de ce coffret, euh, par contre, moi, je le voulais absolument, euh, avant, avant sa sortie en, parce qu'il ne sort qu'en septembre, hein, donc, euh, dans deux mois, en Europe, donc, euh, ma foi, ça sera un petit peu long, euh, un petit peu long, je vous mettrai, euh, parce que je pense que je vais faire les épisodes en, 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 en let's play, donc, euh, ouais, je pense que je vais faire des, des let's play, surtout sur le 1, surtout si je peux y jouer en 720p, donc, euh, donc, voilà, ça peut être pas mal, tout du moins, je pense que même si on n'a pas, on n'aura pas le français, on aura, euh, l'anglais, ça c'est sûr et certain, donc, euh, ils vont pas tout mettre en japonais, c'est pas possible, donc, euh, donc, voilà, donc, euh, bah je, je continue mon petit tour d'horizon, donc c'est vraiment pas mal, hein, franchement, euh, bon, il n'y a pas, il y a un petit peu de texte de temps en temps, comme vous voyez là, bon, c'est que de l'anglais, mais c'est de l'anglais un peu basique, donc ça va, vous allez comprendre, euh, d'après ce que j'ai pu dire vite fait, donc voilà, là, c'est juste pour le plaisir des yeux que je vous montre un petit peu tout ça, que vous puissiez voir un petit peu ce qui va vous attendre, euh, dans la version, euh, Europe, j'espère, de toute façon, je me prendrai également la version européenne, euh, j'espère que la version européenne sera, là, exactement la même, parce que ce serait franchement dommage que ça ne soit pas la même, euh, euh, excellent, la pub, là, vous avez vu ça, le seul regret que j'ai, c'est que cet artbook, euh, vous voyez, de tout ça, euh, c'est que cet artbook ne soit pas plus grand, voilà, comme ce qu'ils avaient, comme ce que j'avais eu dans notre patchy, euh, ça y est, ça d'ailleurs de jouer, ok, c'est pas le même prix, hein, euh, on est à plus du double du prix, euh, de ce collector de Metal Gear, mais enfin, j'aurais préféré payer même un peu plus, dans les 70, 80 euros, et avoir un, un artbook, un artbook de qualité, que d'avoir, euh, que d'avoir ce truc un petit peu mini, euh, mini, quoi, c'est un peu dommage, parce que ça ne rend pas, euh, c'est dommage parce que les, les, les visuels sont sympas, et, euh, ça aurait été plus grand, ça aurait rendu encore un hommage un peu plus important à la série Metal Gear, et je pense que la série Metal Gear, euh, elle, euh, comment, euh, elle avait besoin de, de, enfin, je veux dire, euh, pas besoin, mais je veux dire, c'est, ça aurait été encore mieux qu'on lui rend dommage de cette façon, voilà, j'ai envie de dire, voilà, Monsieur Kojima, donc, euh, c'est pas mal, on a tous les visuels, donc ça, c'est les visuels pour les 25 ans qui étaient sortis, euh, donc, on l'avait eu, il y avait un poster exclusif, je crois, à l'intérieur, je me suis pas encore, euh, pris, euh, on verra bien, si un jour je me la prends ou pas, on verra bien, elle est encore trouvable, pas trop chère, je crois, pour, euh, 15 balles, on peut l'avoir, donc, euh, bon, après, c'est juste pour dire d'avoir le truc de Metal Gear, enfin, bon, c'est franchement un des seuls que j'achèterais, que, enfin, que j'achète en plusieurs versions, parce que les Metal Gear, c'est franchement quelque chose, si vous ne les avez jamais fait en, en termes de jeu, c'est, enfin, je pense que vous en avez, au moins, touché un, je pense, tous les gamers en ont, au moins, touché un, sinon c'est grave, euh, parce que, euh, franchement, c'est, c'est, il faut l'essayer, il faut essayer cette série pour, euh, pour, 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 pour voir si ça vous plaît ou pas, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais moi, je suis pas non plus, euh, fan de trucs militaires, etc., et au final, euh, ça me plaît vachement, je trouve qu'au niveau de l'infiltration et tout, ça le fait grave, euh, magnifique artwork, là, je trouve, donc, voilà, donc, là, on est vraiment, euh, à la fin, euh, sur les 25 ans, donc, euh, donc, voilà, et donc, on reprend un petit peu les visuels de 87 à 2008, voilà, donc, là, euh, on a tout un truc, là, je sais pas ce que c'est, ça, c'est peut-être les pubs, ça, ouais, je vois, advertisement, vous voyez, donc, ça, c'est certainement les pubs de, euh, qu'ils ont sorti, je sais pas, au Japon, je suppose, hein, pas chez nous, et voilà, et on va se finir sur ça, donc, voilà, euh, comme je vous disais, regardez, hein, j'ai juste feuilleté, je sais pas si vous allez le voir, et ça fait déjà un petit, un petit bossage, là, regardez, je sais pas si vous allez le voir, ça fait déjà un petit, un petit truc, là, donc, c'est, c'est, bon, il va pas avoir, il va pas falloir le feuilleter, euh, 46 000 fois, hein, j'ai envie de vous dire, sinon, vous allez l'abîmer, euh, donc, voilà, ben, voilà, les amis, euh, cette vidéo, c'était pas une vidéo, euh, que j'avais prévu de la faire à la base, et ma foi, euh, j'ai envie de dire, euh, eh ben, la vie nous réserve quelques surprises, je pensais pas le recevoir si tôt, d'ailleurs, donc, euh, donc, voilà, donc, j'espère que cela vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, savoir ce que vous en avez pensé, et, euh, ben, si vous voulez attendre la version en septembre qui va arriver, vous savez à quoi, euh, vous attendre, parce qu'il me semble que ça sera exactement la même version, euh, qu'on aura chez nous, après, tout dépendra du prix, euh, j'ai envie de dire, 60 euros, ça peut paraître un peu cher, euh, euh, effectivement, euh, quand je vous dis 60 euros, c'est avec les frais de port, hein, donc, ça peut paraître, non, 65, pardon, avec les frais de port, donc, ça peut paraître un peu cher, mais, euh, mais bon, voilà, après, c'est, c'est, c'est l'avantage de pouvoir l'avoir avant tout le monde, donc, euh, donc, voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous, je vous dis, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Ça faisait partie du fourreau, ça, vous voyez, euh, que je vous remontre, voilà, je pensais que ça faisait partie du fourreau, mais en fait, non, vous voyez, ça s'ouvre comme ça, donc, avant de faire le tour de ça, on va regarder ce qu'il y a dedans, donc, euh, donc, à l'intérieur, j'étais, ah, j'étais trop zoomé, par contre, donc, Metal Gear 25e anniversaire, ce Ultimate Collection, donc, on retrouve sur le disque 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 3, et Metal Gear et Metal Gear 2 en version MSX, euh, et, euh, Metal Gear Solid 3, Snake Turn, euh, je comprends pas pourquoi, euh, alors, il est aussi en, non, faut que je le trouve dans le Metal Gear Solid 3, d'accord, les deux versions-là, d'accord, ok, donc, euh, on a en plus une vidéo, enfin, deux vidéos, donc, Metal Gear Solid, bande dessinée, euh, en Digital Graphic Novel, et, euh, Metal Gear Solid 2, pareil, en bande dessinée, euh, ça, je pense, parce que ça se dit comme ça, un peu partout, quoi, alors, je sais pas pourquoi c'est en français, euh, sur le disque 2, on a Metal Gear Solid 4, euh, 4, pardon, Guns of Patriot, Trophy, euh, support et inclus, euh, on a également, donc, la PS1, donc, il me faudra, bien évidemment, un compte japonais, hein, euh, donc, c'est la version, euh, DLC, euh, de Metal Gear Solid 1, et, euh, de Metal Gear Solid VR Mission, et comme vous pouvez voir, alors, ça, je vous le ferai en vidéo, je pense, donc, euh, supporté, euh, en vidéo, en 720p, donc, euh, par contre, il y a un petit X3, je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, le petit X3, hein, euh, euh, ah ouais, d'accord, ok, non, mais c'est juste parce que c'est marqué, ça, voilà, on a inclus des trucs violents, je sais pas quoi, euh, donc, voilà, voilà, un petit peu, comment se présente ça, donc, ça, c'est juste la, la surboîte, hein, enfin, une espèce de surboîte cartonnée, je sais pas quoi, donc, voilà, comment ça se présente à l'intérieur, donc, maintenant, on attaque vraiment le gros du truc, donc, euh, comme vous pouvez voir, donc, euh, c'est sans relief, je vais essayer de vous le montrer, vous voyez, c'est un petit peu en relief, je sais pas trop comment vous dire ça, c'est un petit peu en relief, c'est vraiment pas mal, euh, c'est vraiment classe, c'est sobre, c'est, moi, c'est tout ce que j'attends des Metal Gear, c'est classe, sobre, comme on aime, sur la tranche, ça nous donne ça, donc, très, très classe, je trouve, avec le PS3 très, très discret, d'ailleurs, ils ont eu la très bonne idée de pas foutre le PS3 là, euh, je trouve que c'est une très bonne idée, sur l'avant de la, de la jaquette, et donc, à l'arrière, très, très classe, avec Kojima, voilà, euh, et sur le tranche de côté, ça représente ça comme ça, on va ouvrir ça, alors, je ne sais pas du tout si, euh, le, le français supporté, euh, ça m'étonnerait que le français soit supporté, mais enfin, euh, on verra bien, donc, ça, ça sera pour la fin, et donc... Salut les amis, c'est Khan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce coup-ci, ça va être consacré à l'unboxing de Metal Gear Solid The Legacy Collection. Donc, comme vous pouvez le voir là. Donc, voilà. Je l'ai reçu ce matin. On est exactement, que je vous dise, on est le 20... Non, mais je dis n'importe quoi. On est le 15 juillet. Donc, je vais vous la mettre dans la journée. Je n'avais pas prévu du tout de refaire un unboxing. Mais je sais que moi, c'est une licence que j'aime particulièrement sur Metal Gear. Et je me suis dit, ce n'est pas possible que je ne vous fasse pas l'unboxing de cette version. Alors, cette version, c'est la version japonaise. Alors, il va y avoir une version européenne qui va arriver en septembre, je crois. Donc, pareil, je crois, dans la même version, avec l'artwork collector, etc. A l'intérieur, il y a un artwork de 100 pages, qu'on reverra vite fait. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour mon pote Letko. Letko HD qui est un très, très grand fan de Metal Gear Solid. Écoute, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Voilà. Ainsi qu'à tous les fans de MGS. Alors, j'ai précommandé... Donc ça, il y a un petit moment que je l'avais précommandé. Mais je l'avais commandé sur PlayAsia. Et ils m'ont envoyé ça. Voyez le truc. Ils m'ont envoyé ça. Donc ça, d'après ce que j'ai compris... Regardez, c'est marqué sticky. Qui... Merde. Je ne sais pas si j'arrive à lire. Voilà, c'est un truc pour nettoyer, je crois, l'écran ou je ne sais pas quoi. Et puis derrière, on a un truc comme ça. Bref, je ne sais pas si c'est... Enfin, je pense qu'ils doivent faire un truc collector ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas mal. C'est un petit cadeau. C'est pas mal. Je vous le garderai en souvenir de PlayAsia. Donc, comment ça se présente ? Donc forcément... Attendez. Je sais de quel est ça. C'est fourreau habituel chez nos amis japonais. Donc ça se présente toujours comme ça. Donc l'artwork, les deux CD de jeu. Et voilà. Donc je vais regarder s'il n'y a pas trop de reflets, s'il y a du reflet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le blister pour la simple et bonne raison que vous n'aurez pas le reflet comme ça. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas un fourreau. Ah ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Alors voilà. Moi, je pensais que c'était un fourreau. Ah merde, c'est con. J'aurais dû vous sortir un autre fourreau que j'avais. Je pensais que c'était un fourreau. Ah bah s'il y en a un, mais... Ah, il est beaucoup plus classe. D'accord. Je pensais que... Mais pas plus que ça, l'univers Metal Gear. Je ne vous conseille pas l'achat de ce coffret. Par contre, moi, je le voulais absolument avant sa sortie en... Parce qu'il ne sort qu'en septembre. Donc dans deux mois en Europe. Donc ma foi, ça sera un petit peu long. Un petit peu long. Je vous mettrai... Parce que je pense que je vais faire les épisodes en let's play. Donc ouais, je pense que je vais faire des let's play, surtout sur le 1. Surtout si je peux y jouer en 720p. Donc voilà, ça peut être pas mal. Du moins, je pense que même si on n'aura pas le français, on aura l'anglais. Ça, c'est sûr et certain. Donc ils ne vont pas tout mettre en japonais. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc je continue mon petit tour d'horizon. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, il y a un petit peu de texte de temps en temps. Comme vous voyez là, c'est que de l'anglais. Mais c'est de l'anglais un peu basique. Donc ça va, vous allez comprendre. D'après ce que j'ai pu dire vite fait. Donc voilà. Là, c'est juste pour le plaisir des yeux que je vous montre un petit peu tout ça. Que vous puissiez voir un petit peu ce qui va vous attendre dans la version Europe. J'espère... De toute façon, je me prendrai également la version européenne. J'espère que la version européenne sera exactement la même. Parce que ce serait franchement dommage que ça ne soit pas la même. Excellent, la pub, là. Vous avez vu ça. Le seul regret que j'ai, c'est que cet artbook, vous voyez, de tout ça, c'est que cet artbook ne soit pas plus grand. Voilà. Comme ce que j'avais eu dans notre patchy. Ça y est. Ça daille au jou. Ok, c'est pas le même prix. On est à plus du double du prix de ce collector de Metal Gear. Mais enfin, j'aurais préféré payer même un peu plus dans les 70-80 euros et avoir un artbook de qualité que d'avoir ce truc un petit peu mini, quoi. C'est un peu dommage parce que ça ne rend pas... C'est dommage parce que les visuels sont sympas et ça aurait été plus grand. Ça aurait rendu encore un hommage un peu plus important à la série Metal Gear. Et je pense que la série Metal Gear, elle... Comment ? Elle avait besoin de... Enfin, je veux dire... Pas besoin, mais je veux dire... ça aurait été encore mieux qu'on lui rend dommage de cette façon. Voilà, j'ai envie de dire. Monsieur Kojima. Donc, c'est pas mal. On a tous les visuels. Donc ça, c'est les visuels pour les 25 ans qui étaient sortis. Donc, on l'avait eu. Il y avait un poster exclusif, je crois, à l'intérieur. Je ne me suis pas encore pris. On verra bien. Si un jour, je me la prends ou pas. On verra bien. Elle est encore trouvable. Pas trop chère, je crois, pour 15 balles. On peut l'avoir. Donc, voilà. Après, c'est juste pour dire d'avoir le truc de Metal Gear. Enfin, bon, c'est franchement un des seuls que j'achèterais, que j'achète en plusieurs versions. Parce que les Metal Gear, c'est franchement quelque chose. Si vous n'avez jamais fait l'instruction, etc. Donc, voilà. Donc ça, le CD2. Je vais vous le mettre là. Au niveau de la notice, ça se présente... Alors, pareil, je regarde s'il n'y a pas de... Alors, c'est bizarre pourquoi il n'y a pas de... Ah, ouais, d'accord. Si, il est là. D'accord. Ok, ok. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Comme vous pouvez voir. Donc, on reprend. C'est la même chose que l'autre. Sauf que là, hop, je vais cacher. Parce que là, j'ai un code pour télécharger donc Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid les VR missions. Voilà. Donc, voilà. Sinon, le reste, assez classique. À ma foi. Donc, on va remettre ça à l'intérieur. Et le hardbook qui n'est pas... Bon, il fait 100 pages, mais il est très petit. Voilà. Enfin, le format est quand même assez sympa. Donc, c'est du collé. Donc, il faudra faire attention parce que si vous pliez là, ça va faire toutes des bandes blanches. Enfin, ça va abîmer. Donc, faire très attention à ça. Et donc, voilà. Donc là, je ne gueule pas forcément. C'est en anglais puisque c'est une version import. Donc, je ne veux pas gueuler. Donc, est-ce qu'il y a des jolis artworks là-dessus ? Là-dedans, je ne sais pas. Ah, par contre, les pages sont très qualitatives. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, ça nous résume tous les Metal Gear, tous ceux qui sont sortis, bien évidemment. Donc, vous allez voir. Est-ce que je vais vous faire les 100 pages ? Je n'en sais pas trop rien. Ouais, peut-être. Je vais peut-être vous faire les 100 pages. Ça durera un peu de temps. Je m'en fous. Elle fera peut-être une vingtaine, 25 minutes. Donc là, voilà un petit peu les différentes choses. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Metal Gear. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, moins fort, j'ai envie de dire. Ça vous fera vous découvrir un petit peu en avant-première. Je pense que... Bon, ce qui est pas mal là, c'est qu'on a tous des images. Donc, ça reprend bien toute la saga Metal Gear. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est des pages de qualité. C'est très, très joli. En plus, on sait combien ils en ont vendu. Ça, c'est un peu à qui j'ai la plus grosse. Donc, c'est pas mal, non ? C'est bien monté. Quoiqu'un peu simple, ils auraient pu mettre, au lieu des saloperies de fond blanc, ils auraient pu mettre peut-être quelque chose d'un peu plus recherché. Chose qu'ils n'ont pas faite pour le moment. Enfin, chose qu'ils n'ont pas faite du tout. C'est un peu dommage, malheureusement. Mais ma foi, c'est mieux que rien. Je le trouve qualitatif. On sent que les pages qu'on tourne sont très qualies. ça a été pensé. Bon, c'est un truc pour les fans, bien évidemment. Si vous n'êtes pas fan de Metal Gear, si franchement, on retrouve donc les deux CD de jeu. Donc, ils ne se sont pas fait chier pour les notices, pour les jaquettes, comme vous pouvez voir. Donc ça, hop, en 1 et 2, comme ça. Donc, c'est du 018, bien évidemment, puisque vous connaissez tous Metal Gear, vous savez tous un petit peu comment il est enfin, il est un peu violent, des scènes un petit peu voilà, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a la catégorie 18. Donc, je suis en train d'enlever tous les tous les trucs parce que c'est un peu plus simple pour vous montrer ça ensuite derrière. Bon, donc, les jaquettes sobres, classe, mais ils auraient pu faire un effort, je pense, surtout pour une edition 25 anniversaire, que deux machins noirs comme ça, je trouve ça un peu peu abuse, quoi. Donc, là, on y dit donc plus la vidéo, bien évidemment, le Metal Gear Solid 1, donc, donc, voilà. Et derrière, on retrouve ce que je vous ai dit, donc, sur le disque 1. donc, je pense qu'il faudra un compte japonais pour télécharger le Metal Gear Solid 1. Donc, à l'intérieur, on retrouve, hop, alors, par contre, j'aime beaucoup la stéréographie du CD, je trouve qu'elle est magnifique. Et dedans, on retrouve ça. Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas un code de DLC intérieur. je regarde parce que c'est bizarre, il n'y a pas de code de DLC, celui-là. Bon, ben non. Alors, c'est assez simple, voilà comment ça se présente. Ce qu'ils appellent, ils veulent appeler ça un manuel. Donc, voilà, ça reprend la sérigraphie de la jaquette du jeu. Et merde. Et donc, à l'intérieur, c'est du noir et blanc et du couleur. Alors, pour une fois, je suis un peu étonné parce que, normalement, nos amis japonais nous habituent à quelque chose d'un peu mieux en finition. Comme quoi, tout fout le camp. Tout fout le camp. Donc, voilà, donc là, c'est un petit peu on nous dit les instructions. Donc, ça, 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 je vais ramasser et on va le mettre sur le côté. On va tout de suite attaquer le CD2. Alors, pour info, je l'ai payé, il faudrait que je revérifie, je l'ai payé 60 euros, il me semble. Donc, bon, voilà, ça peut paraître un peu cher, mais je le voulais, je le voulais absolument. Donc, voilà. Pour le CD2, on reprend les mêmes, la même typographie, j'ai envie de dire. Et voilà. Et donc, on a des jolis, on a des photos comme à l'ancienne et tous les autres.